Et salut à tous et bienvenue pour ce 17ème épisode qui inclut donc le début du chapitre 2 en ma bonne compagnie Les portes resteront closes jusqu'à décision du conseil Et donc faut que je suive mon ami le nain Tu me claques la porte d'une ce bâtard Regarde, un autre, qui se déplace en colonie Les vrais formés Ces humains effleurent à peine leur homme qu'ils ont déjà un perlingon d'autre tiens Allez, cours ! C'est pas que ça fous de bordel J'enregistre une vidéo pendant ce temps là, pendant que tu marches pépère là Putain de bordel de merde Je vais vous taquer quoi J'imagine que ça peut être que par là Et puis finalement non Ah c'est un coffre où je peux déposer mes affaires, ouais ok Qui c'est là ? Voici votre chambre, sorceleur On dit que celle Birk de Goleta a dormi dans ce lit avant la bataille C'est à dire apporté chance Mais au moins il était bien reposé avant de mourir Avez-vous besoin d'autre chose ? Non, merci Escalen Tout ça juste pour ça en fait, ok Alors est-ce qu'il y a pas des joueurs de dés, des bras de fer, etc. ici ? Donc déjà par là il y a le baston Depuis quand les nobles se mêlent-ils aux paysans ? Les temps ont changé Saskia traite tout le monde d'égal à égal Mais quand on laisse un chien dormir à l'intérieur, il oublie vite sa niche Mais ce n'est pas à moi de décider L'important c'est que ces combats rapportent Vous voulez essayer ? Quelles sont les règles ? Chaque concurrent mise Plus il remporte de combats, plus la mise augmente Si vous voulez vous battre, sortez vos pièces Pareil pour le prochain combat Ou vous préférez continuer à bailler au corneille ? Et par pitié, pas un fruquet Pour vous chauffer, vous affronterez un débutant Avant toute chose, montrez-moi l'argent Et hop, ça ira plus vite la prochaine fois quand je sélectionnerai bien directement Ouais Je me suis trompé de bouton, comme un con Ah il a dit les couilles, il a pas dit la tête Eh putain Cogne entre les yeux ! En fait il faut juste deux coups pour l'étaler et ça en rater 2 sur 4, c'est pas beau ? Vous en avez mis plein la vue Quel combat ! Félicitations pour cette victoire ! Vous gravissez les échelons tout comme vos gains Prêts pour un autre combat ? Et par pitié Plus votre adversaire est fort, plus le combat est intéressant Plus la mise est importante Dans ce cas... Un peu de nerfs, secoue-le ! Un peu de nerfs, secoue-le ! Un peu de nerfs, secoue-le ! N'aie pas peur ! Cogne entre les yeux ! Enfin quelqu'un avec une once de finesse ! Vous gravissez les échelons ! Et pas ! Excellent ! C'est le plus fort que je connaisse ! Il épuise même ses chevaux ! Il s'est fait une petite fortune au combat ! Nombre de vites où vous arriverez... Dans ce cas... Un peu de nerfs, secoue-le ! Un peu de nerfs, secoue-le ! On a carrément le droit de ne pas taper sur la ceinture et tout dis donc ! Retiens plus les couilles ! C'est déjà fait ! Un peu de nerfs, secoue-le ! J'en plus les couilles ! Vous en avez mis plein là ! Belle démonstration de force, de précision et d'agilité ! Il ne reste personne pour défier le nouveau maître ! Vous avez bien tort ! Chevalier Siligra ? C'est moi ! Vous disiez que ces combats étaient un passe-temps primaire pour les Roturiers ! Un vrai chevalier n'en défie un autre qu'en compagnie de nobles dames et messieurs ! Ah oui ! Je n'oublierai jamais les exploits de Seltkirk dans ces tournois ! Mon frère a prouvé sa grandeur à de nombreuses reprises ! Hélas, le monde se dégrade ! Aujourd'hui, pour montrer son courage, un chevalier est obligé d'affronter des Roturiers ! Mais voilà un sorceleur ! Son sang ne vaut rien, mais il maîtrise l'art de la guerre ! C'est déjà ça ! Une fois qu'il sera à terre, vous réaliserez peut-être enfin que je suis plus que le simple frère de Seltkirk ! Vous serez le pire cauchemar des sorceleurs ! Je te défie, sorceleur ! J'ai misé deux bourses d'or ! Crois-moi, Siligra ne défie pas n'importe quel vilain ! Si tu veux, je t'éclote la gueule, y a pas de problème ! Vous voulez prouver que vous êtes aussi fort que votre frère ! Je vous attends ! Bah toi ! Je vais me gêner ! Tiens ! On commence bien là ! Un peu de nez ! Secoue-la ! Je me détrempais de touche mais du coup j'ai eu le temps quand même de ressort à contrer ! Ça c'est bon ça ! Eh merde ! Là c'est moi qui me suis fait contrer là ! Apparemment j'ai passé d'un niveau aussi, tiens ! Tu as gagné ! Achève-moi ! Loin de moi cette idée ! Ce n'est qu'un sport ! Autant mourir maintenant ! C'était un combat loyal ! Conformément à vos souhaits ! Tu ne comprends pas ! Tu as souillé mon honneur ! Il est souillé tout seul hein mon grand ! Alors... Donc... Ah non ! Je pensais avoir passé d'un niveau mais du tout en fait ! Et j'ai combien en argent ? J'ai pas gagné une ton non plus quoi ! Qui est ce sorceleur ? C'est qui ? Un... Un sorceleur ! Il y a du grabuge ! Ouais ! Une vierge tueuse de dragon ! Des écureuils qui n'ont Dieu que pour elle ! Des paysans, des sorcières, un sorceleur ! Et des badauds qui mettent le tout ! Espérons que tout rentre dans l'ordre ! Quoi ? Quoi ? Mais là j'ai sûr... Gérald, c'est ça ? Mon oncle m'a parlé de vous ! Beau travail avec les spectres ! Et pour Saskia... Je parie que les dieux ne se doutaient pas que vous la sauveriez ! Votre oncle ? Cécile ! Je l'aide de temps en temps à gérer Vergen ! Je m'appelle Scallenburden ! Enchanté ! Un petit bras de fer ? Pourquoi pas ! Voyons cela ! Doucement ! Il y a des conditions ! D'abord, battez Yarpen et Sheldon ! Qui dois-je affronter ? Yarpen ! Alors ça, ça, ça... Vous jouez au... Si je joue ? Je suis connu ! Vous avez... Des vestiges de la bannière brune, par exemple ! Leur tabac en laine ! Et... Je doute posséder quelque chose... Pas grave ! Si vous avez de l'argent, je prendrai l'argent ! Moi, logiquement, avec mon... Le mode, hein ! Je devrais tout gagner, hein ! Je sais pas s'il est encore actif ou pas, je sais plus ! Même si au final, ma main, elle est pas dégueu dégueu ! En fait, j'ai rien ! Donc elle est dégueu dégueu ! Juste une paire de deux... Et lui, il a une triplette, donc... Enfin, il a un brûlant ! Donc ça va, c'est bon, ça marche bien ! Voilà, concrètement, lui, c'est gagné ! Tu as gagné ! Scalen, mon gage ! L'épée de la princesse guerrière Xentia ! Ça ira ? Peut-être ! Elle est à vous ! Si vous voulez faire une autre partie, je reste à votre disposition ! Donc du coup, est-ce qu'il me donne autre chose ? Autant le débrouiller au maximum, hein ! Ah, là, j'ai une sacrée mère, là, dis donc ! Putain ! Ah, là, j'ai gagné tout seul, là ! Lui, il m'a fait un full de 4 et de 2, moi, j'ai fait un full de 6 et de 5 ! Ça va, hein ! Ah ! Peste ! Qu'est-ce que je rends ? Le tabard de la bannière brune ! Une chose rariste ! D'où proviennent tous vos... J'ai joué et j'ai gagné ! Cette fois, je... Ne vous vexer ! Je ne suis pas vexé, bordel ! Je ne vous aurai plus ! Hum ! Sans qu'un essai, j'aurai plus au dé avec moi ! Bon, mais tant pis ! On dirait qu'il vous tarde de jouer ! Ah, ça va, il était pas compliqué, celui-là ! Un jour tranquille, mais... Aucun homme ne bat un an au bras de fer, à part peut-être un sorceleur ! Vous avez mérité votre or ! Et si vous aff... Vous êtes aussi dur que l'acier de ma Akam ! Vous méritez... Ah, ça c'est fait ! Ah, ils sont où les autres mères à battre, là ? Ah oui, c'est fait ! Y'a rien, je ne sais pas trop qui, là ! Ils sont où, là ? Ils sont où... Ils sont où ? 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 Ah, ils sont où ? C'est là... Je pense que c'est une prison ou un cachot. Et c'est bel et bien ça. En clave humaine. Bon, il n'y a rien, à part des bûches de bois, mais pour l'instant on s'en fout un peu. C'est l'heure de pleuvoir, ce jour-ci. Vous avez manqué une sacrée bagarre, messieurs, et une occasion de tuer un roi. Il y a eu un affrontement, le prince a été blessé. Vous avez tous vu le phénomène magique sur le champ de bataille ? Pour ceux qui auraient des doutes, ce n'est ni une brume normale, ni une illusion. Je crois que nous avons affaire à une malédiction du sang, ancienne et puissante. On ne sait ni qui l'a lancée, ni pourquoi. Bref, j'ai une bonne et plein de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est qu'Anselt et son armée sont retenues en ce moment même. Et les mauvaises ? La brume va s'étendre, peut-être même engloutir Vergen. Et des spectres risquent d'en émerger. On peut les conjurer ? Avec une hache dans la tête ? En théorie, oui. Mais je suggère de placer votre foi dans une arme en argent. En outre, les fantômes s'affaibliront en s'éloignant de la brume. Peut-on se débarrasser de la brume ? L'exorciser ? C'est une question pour moi et Gérald de Rive. Le tueur de rois ? Contrairement à ce que peuvent dire les vieilles au puits, il n'a tué aucun roi. Bien sûr, il ferait pas de mal à une mouche. Il faut regarder dans les yeux pour voir que c'est un grand sensime. Qu'importe, personne ne sait mieux que lui comment lever une malédiction. Messieurs, je ne vous demande pas de comprendre ce phénomène. Mais j'insiste sur quelques précautions à prendre. C'est parti. Personne ne doit approcher le brouillard. Il est mortel. Nous devons connaître l'histoire de cette guerre. Pour cela, je compte particulièrement sur l'aide de Cécile Burdon. À votre service, madame. Merci. Pour lever la malédiction, il nous faut des objets symboliques de la guerre appartenant à ceux qui ont péri il y a trois ans. Il y a plus de ferraille d'attente de cette époque que de poux dans la barbe de Cécile ! Je pensais qu'on prenait plus au sérieux le... Merci, mais le cerveau c'est moi, monsieur Zygrine. Et j'apprécierais que vous vous taisiez un peu. Ces objets doivent être emprunts de magie et étroitement liés aux fantômes des défunts. C'est tout. Que ce soit clair, tout le monde doit aider Philippa et le sorceleur. Qu'avez-vous encore à grogner Yarpenn ? J'ai un chat dans la gorge. Buvez un coup. Elle est vraiment classe, elle, hein. Combien sommes-nous ? Saskia, vous savez bien... Combien ? Nous ? Près de 200. Mais ne jugez pas les nains sur la quantité. 500 paysans seront là. Mais j'ai pas le nombre exact. Monseigneur ? 53 chevaliers et 200 autres hommes. Pas assez. Encel, t'en as 5000. Cinq fois plus que nous. Qu'en pensez-vous ? Nous sommes peu nombreux. Nous avons nos murs, mais ils sont bas. Peut-être que si nous avions des archers... Oh oui, un régiment d'Arbel est trié de Lyria. Nous avons mieux. Les elfes d'Yorveth. Les Scoia'tael. Messieurs, voici Yorveth. Que cherchez-vous ici, assassins ? Une centaine d'archers, les meilleurs du Nord, attendent vos ordres. Vous vouliez les archers ? Les voilà. Fraternisés avec des elfes de manchants de guerre. Mais même de la mer d'Ambar peut servir d'armes. Il a brûlé les villages de nombre de mes camarades. Les paysans libres, d'accord. Mais un criminel recherché dans tous les royaumes du Nord ? Ça fait beaucoup. Saskia. Nous pouvons toujours partir. Écoutez, Yorveth est venu se battre pour moi. Je lui fais confiance, et je sais qu'il gardera le cap. Comme chacun de vous. Comment le savez-vous ? C'est un elfe, il pue la trahison. Il combat les humains depuis des siècles. Et pour la première fois en plusieurs décennies, son combat a un sens. Les Scoia'tael ne connaissent pas la paix. Ils sont morts pour Nyfgaard, pour la Vallée des Fleurs, en vain. Ils ont été trahis. Maintenant, ils ont un nouvel objectif. La Vallée du Pontar pourrait devenir la première région où les humains n'auraient pas à craindre les flèches des elfes à l'extérieur d'une ville. Et où elfes et nains ne vivraient pas dans des réserves ou des ghettos. Mais avant, il nous faut gagner une bataille. Vous connaissez notre ennemi. C'est une belle armée, conquérante et bien menée. Elle est implacable. Il faut la vaincre à tout prix. Je veux que Yorbet se joigne à notre tablée. Je veux qu'il tue du Quaidouanien pour nous. Et je vous assure qu'il le fera avec le sourire. Il faut le laisser faire. Si je dois voir un sourire sur cette tronche, j'accepte. Il peut rester. Par la malpeste. Père va se retourner dans sa tombe. Mais bon, j'en suis. Non. Tu as tué mes hommes, elfes. Tu le sais ? C'était eux ou moi. Le choix a été vite fait. Bon, pour de meilleurs jours et la chute de Quaidouan, je dis oui. Mort à ses fils de tout cas. Santé ! Chut. Chut. Hum ? Je ne la connais pas. L'empoisonne n'est pas Saskia. Je ne la tue pas maintenant. Du poison ! Elle se meurt. Emmenez-la en lieu sûr et protégez-la à tout prix. Je vous rejoins dès que possible. Je posterai mes meilleurs guerriers pour assurer sa protection. Vite les gars, une civière ! Elle ne lance plus de sort. Saskia, elle est en vie ? Oui, en quelque sorte. J'ai ralenti ses fonctions vitales autant que possible. Son état est stable. Quel était ce poison ? Ah, c'est lui qui parle, d'accord. Connu sous le nom de Soufremage. On dit que c'est terrible. Il doit y avoir un antidote. Que pouvons-nous faire ? Il va me falloir des herbes, de la magie et du sang. Pas du sang ordinaire, je présume. Exact. Il nous faut du sang royal. Neto nous aurait été utile. Le roi le plus proche est de l'autre côté du brouillard. Vous ne comprenez pas. Nous n'avons pas besoin d'un menarche. C'est le génotype contenu dans le sang royal qu'il m'en faut. Les dynasties royales sont très anciennes. Au fil des siècles, pour survivre, les rois devaient avoir une force d'exception. Et comme ces dynasties royales ne se mélangeaient pas au sang du peuple, cette force est intacte. Grâce à une thérapie génétique auto-curative, je vais apprendre au corps de Saskia à éliminer le poison. Non mais sérieux. Vous ne savez pas lui faire boire du sang ? Non. Je vais l'injecter directement dans son coeur. C'est euh... Je veux dire, c'est du truc qu'on a à limite découvert là maintenant, 1980 voire 90, bon peut-être même 2000 la génétique, la thérapie génétique. Et elle, c'est ça comme ça par magie, tout va bien. Tels herbes. Une variété souterraine de digital pourpre que les nains appellent l'immortel. Et une rose elfique de souvenance. Où trouver cette immortelle ? Elle pousse dans les profondeurs de la terre, mais heureusement Vergan est bâtie au-dessus d'une mine. En quoi ça va aider Saskia ? Le souf-romage détruit peu à peu ses issues internes. L'immortelle a l'effet inverse. Triss avait une rose de souvenance sur elle. Elle disait que c'était une fleur extraordinaire. Autrefois les Einseid qui réussissaient à cultiver ces roses étaient très respectés. Les temps ont changé. Les elfes aussi. Il n'y a pas de jardin elfique ici. Nous devons regagner Flotsam. Triss a une rose de souvenance. Cueillie à Flotsam. C'est elle qu'il faut retrouver. Faut-il autre chose pour la soigner ? Le tomador s'autogénère. Toute intrusion parmi des cellules empoisonnées entraîne une réaction en chaîne. Une cellule infectée éliminée est aussitôt remplacée par dix nouvelles cellules infectées. Pour contrer cette réaction, j'aurais besoin d'énormément de pouvoir. Un élémentaire d'eau ou d'air ou l'un des vingt anneaux de pouvoir ferait l'affaire. Un anneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres les lier. C'est ça. Et après je cours pieds nus jusqu'au sommet d'un volcan. Ça va, ça va. On oublie les anneaux. J'ai besoin d'une grande quantité de pouvoir. Peu en importe la source. Débrouillez-vous. De l'immortel, une rose de souvenance, du sang royal et de la magie. Un vrai conte de fées. Puis-je compter sur votre aide, Geralt ? Vous pouvez. Que fait-on de ces spectres ? Je dois d'abord regarder quels sorts maintiendront Saskia en vie. Ensuite, nous nous occuperons de renvoyer ces fantômes d'où ils viennent. Quoique vous pourriez vous en occuper seul. Renseignez-vous. Vous apprendrez peut-être quelque chose. Moi, je vais tâcher de trouver l'empoisonneur. C'est excellent. En plus, on doit faire toutes les enquêtes. Là... Ce n'est pas rendu bon. Le seul Philippa est là pour d'entrer. Alors ? Ah, j'ai pris d'un niveau. Tiens. Donc, ok. Quand c'est vite fait comme ça au rangé, c'est que c'est à 1 niveau. Et quand c'est bien jeune foncé comme ça, c'est que c'est à 2 niveaux. Oh là, c'est qu'il y a une tonne de choses à prendre ici, oh ! Putain, j'ai 150 000 cartes qui sont déverrouillées là. Hum ? Hum ? Hum ? Hum ? Ah bah là, il va être marre. Ça a semblant de plus en plus. Un peu de plus de plus en plus. Une fois aussi les deux, on a plus un élevé. Un des autres ambitium moins ? C'est très compliqué. Un peu plus. Automelles. Un peu plus. C'est parti ! Je n'ai pas du tout envie de lire, je suis debout depuis 4h30 du matin, c'est bon. Je ne veux pas ouvrir cette porte, c'est balou j'ai envie de dire. Ah merde, je vais me casser un saut. C'est quoi sur un flottant trouppement ? Peuple de Verken, il y a une brume magique pleine de spectres derrière nos murs, alors réfléchissez-y un deux fois avant d'y pénétrer. La peste soit de cette brume, c'est une menace pour toutes les créatures. Tous ceux qui se dirigent vers les carrières ou les gorges doivent faire particulièrement attention. Les écureuils qui ont installé leur camp près des huttes brûlées ne sont pas nos ennemis. D'accord, ça c'est fait, alors on va retourner à la taverne. Il y a deux mois ou quoi ? Il n'y a pas de taverne là ? Il n'y a pas de taverne, il n'y a pas de taverne. Il n'y a pas de taverne, il n'y a pas de taverne, il n'y a pas de taverne, il n'y a pas de taverne. C'est toujours la même histoire quand j'arrive à la nouvelle ville, c'est fou, je suis tout le temps paumé de partout. Bon, on avait dit l'auberge. Plus trop où il m'a mené l'autre. Ça ne parle pas tout seul. Donc des fois il s'arrête de pleuvoir alors. Tiens, on va prendre marchand, voilà c'est parfait. Mes Pentacles vous intriguent ? Oui, j'aimerais les voir de plus près. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Félicia Cori, et vous êtes Géralt de Rive ? Vous avez l'air surpris ? J'ai entendu parler de vous à l'école. Vous êtes un héros de l'histoire contemporaine, et des histoires d'amour qu'on lit en cachette. Vous avez étudié à Arethusa ? Oui, je suis justement ici pour terminer mon élixir et mon stage de fétichisme. Sous la direction de Philippa et l'Art, je peux vous aider pour votre stage ? Aider par un héros des livres d'histoire ? Ça c'est une sacrée aubaine. Ce serait formidable. Les gens d'ici se méfient de la magie et je dois vraiment réussir. Voyons ce que je peux faire. J'ai changé de coupe de cheveux. Après je ne sais pas trop ce que je peux garder et vendre. J'ai un point de combien d'ailleurs sur moi là ? 286 sur 300, putain je suis pas loin de... De toute façon, pour l'instant je vous dis, enfin, je fais pas spécialement de... Quoi ça s'appelle ? D'alchimie donc j'ai peut-être pas forcément besoin de garder tout ça quoi. Bon déjà toi... Tu dégages, toi je te garde pour le plaisir, toi tu dégages, toi tu dégages... Ça on va le garder, c'est dangereux peut-être qu'il nous faudra une pioche pour quoi que ce soit. L'épée de Creiden. Elle est jolie donc on va la garder. Oh, 31, 35, putain de base comme ça ! Poison 10%, saignement 20% ! Ah ouais ! Ah non, bien celle-là ! On est là-bas, on va s'en équiper là ! Putain ouais, entre du 15-22 et du 32... Quoi con ? Je peux... Non, ça a bugué ou quoi ? Mais pourquoi c'est que 10-13 là ? Non, c'est celle-là, 31, 35... Putain ouais, franchement... Bien, bien ! Au niveau des runes... Ça... 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 C'est bon quoi ! Mais déjà, ça c'est fait ! Alors ensuite... Continuons en marchandais ! Tout ce qui est paquettes, je revends, belle couille ! Au niveau des bouquins, c'est pas ça qui va nous changer quoi que ce soit ! C'est pas ça qui va nous changer quoi que ce soit ! Ah, et on est à la fin de l'épisode ! Ouais bon, en même temps, on est à ce rythme-là forcément ! Mais, il faut passer par là un peu ! Ah, je peux pas la revendre, c'est encore trop fait dans le triage ! Bon, on lui s'est revendu ! Alors les mutagènes, je sais toujours pas comment les prendre, ça c'est bon ! D'ailleurs, si vous avez un... Une idée, hein ! N'hésitez pas ! C'est vraiment une dorée dans le triage... Ouais, c'est ça, on va garder, hein ! C'est vraiment une dorée dans le triage... Voilà, déjà, j'ai perdu 200 kilos, hein ! Euh, 5 kilos, je vais dire ! Je pense que les fourmules, une fois qu'on les a lues, on peut les revendre ! C'est quoi, j'ai l'objet de quête, ça, non ? Il y a Kaamelott ! Voilà ! Donc là, déjà, on part avec beaucoup moins de poids, hein ! Donc, bon, eh ben, vous vous doutez bien que pour le prochain épisode, ça sera encore un peu de visite de la ville ! Faudra que je joue au D et au contraire aussi ! Et puis, après, je vais faire un peu de plus de 4 secondaires, hein ! Voilà, on va repartir sur le même cycle que sur le chapitre 1 ! Et on verra où tout ça nous mènera ! Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura bien plu ! Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager ! Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode ! Allez, ciao, tout le monde ! Et amusez-vous bien !